Musique Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram SBFootNews, vous y retrouverez 24h sur 24, 7 jours sur 7 Toutes les infos, mercato, transfert, actualité du football Majoritairement du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs européens Les postos, n'hésitez pas, le lien est en description N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur la formation proposée par Adrien hier Qui était sur mon live NoFeeling Pour ceux qui savent, ils ont pu voir hier Et beaucoup de personnes se sont déjà intéressées à cette formation Et beaucoup d'entre eux l'ont déjà acheté N'hésitez pas les postos, tout est en bas en description Adrien s'est fait une réputation déjà avec d'autres Youtubers Il a fait cette formation là qui a déjà été vendue depuis maintenant plusieurs mois Et c'est vraiment très intéressant Il y a des coachings personnalisés, des coachings privés Ainsi qu'une formation, il y a un pack qui est presque cadeau C'est vraiment pas cher par rapport aux autres Ce qu'ils proposent Tout est en bas en description les postos Vous pouvez aller le joindre sur son Instagram directement Il vous répondra très rapidement Tout est en bas en description les postos On commence cette vidéo avec les Droits TV L'appel d'offres lancé la semaine prochaine Après le fiasco Mediapro, la Ligue de football professionnelle a décidé de prendre les choses en main Ce jeudi, le conseil d'administration de la Ligue s'est mis d'accord pour un nouvel appel d'offre Dulo Groupe Sino Espagnol Qui avait récupéré 80% des Droits TV de Ligue 1 et de Ligue 2 Et tout devrait s'accélérer dans les jours à venir Selon RMC Sport, cet appel d'offre devrait en effet être lancé la semaine prochaine Avec comme objectif de trouver une solution rapidement En attendant, toujours d'après le média français, Jôme Rourès, le boss de Mediapro Aurait expliqué qu'il était partant pour diffuser le championnat jusqu'à la fin de la saison Le temps que la LFP trouve un nouveau diffuseur TF1, France Télévisions et M6 se sont eux aussi proposés pour diffuser des matchs en clair gratuitement En attendant que la Ligue de football professionnelle attribue les Droits TV à un nouveau diffuseur les postos On passe à l'actu Mercato Eric Garcia ne rejoindra pas le FC Barcelone cet hiver Annoncé avec insistance du côté de Barcelone cet hiver Eric Garcia ne devrait finalement pas revenir dans son club formateur pour l'instant La faute à un désaccord entre les candidats à la présidence Selon les informations de Mundo Deportivo lors d'une rencontre entre Carles Tusquets Président de la Gestora et les trois candidats à la présidence Déjà proclamés par le Conseil électoral La décision de ne pas recruter le défenseur espagnol a été prise Alors que Ronald Koeman insistait pour le récupérer ce mois-ci Et c'est là qu'on voit vraiment la vraie problématique du Barça niveau financier Parce qu'on n'arrive même plus à acheter Enfin le Barça n'arrive même plus à acheter un joueur de 5 millions d'euros Donc du côté du Barça on est très très mal parti pour peut-être reconstruire à l'avenir Il va falloir dégraisser Sur le dossier Depay Le Real plutôt que le Barça pour Memphis Et si le Real chipait Memphis au Barça C'est une possibilité Promis au Blaugrana Le Lyonnais serait observé de très près par Florentino Perez Comme vous le savez Memphis Depay est très performant ces derniers mois Il aligne les bonnes performances Il aligne les buts L'Olympique Lyonnais est premier en Ligue 1 Et voilà il est disponible cet hiver à 5 millions d'euros On sait que cet été il va être gratuit Et puis tout le monde va vouloir le shipper Et tout le monde va se jeter dessus Donc peut-être que ce sera la bonne solution Memphis Depay pour plusieurs clubs 5 millions d'euros c'est presque cadeau Donc où en est réellement le dossier Apparemment Zidane serait aussi très intéressé Et voudrait tenter un coup incroyable avec Depay Donc voilà Depay est dans le viseur du Real Madrid Selon les informations d'Oka Dario Le Real exploiterait l'idée de recruter cet hiver Un attaquant capable de remplacer Luka Jovic Retourner à Francfort Mais aussi de combler la blessure de Rodrigo En grande difficulté financière aussi Le club de Zinedine Zidane rechercherait une opportunité sur le marché Et aurait jeté son dévolu sur Memphis Depay En fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais à la fin de saison Reste à savoir si le Real Madrid formulera une offre pour le joueur néerlandais Toutefois il y a très peu de chances que Jean-Michel Aulas revienne sur sa décision Et décide de se séparer de Depay cet hiver Même s'il avait expliqué que Depay était disponible à 5 millions d'euros Mais apparemment même le Real Madrid ne serait pas disposé à payer cette somme Donc ça prouve vraiment une chose Que les clubs sont en grande difficulté financière Et si le Real Madrid Alors qu'ils n'ont pas recruté cet été depuis 40 ans Et qu'ils ne vont pas recruter normalement cet hiver À part peut-être Depay N'arrive même pas à mettre 5 millions d'euros sur un joueur Le Real et le Barça Ça prouve vraiment que les clubs sont en grande difficulté financière Et ça il faut se le mettre dans la tête On n'est plus à FIFA La crise financière, le fair play financier Là on va au-delà de très grandes déconvenues pour les grands clubs européens Il va falloir un petit peu faire des prêts, des échanges de joueurs Parce que ça risque d'être très compliqué Pour les prochains mercato, les postos Alors on passe à une information qui vient de tomber ce matin Le dossier Oompa Meccano, les postos Et oui, 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 oui Le PSG s'invite dans le dossier Oompa Meccano Donc très intéressant, défenseur central Convoité par plusieurs clubs de première ligue notamment Daio Oompa Meccano pourrait faire l'objet de belles enchères dans les prochains mois D'autant que le PSG se serait invité sur le dossier Selon les informations d'Eurosport Amérique Le PSG songerait à recruter Daio Oompa Meccano Pas une bonne nouvelle pour les clubs de première ligue Qui convoitent le joueur français On connaît en effet la puissance financière du club parisien Qui appartient à un état, le Qatar Et la présence désormais de Maurizio Pochettino Au poste d'entraîneur Renforce l'attractivité du club parisien pour les joueurs convoités Un départ programmé l'été prochain Si le Red Bull Leipzig a écarté la possibilité d'un départ Dès le Mercato Hivernal 2021 La clause libératoire figurant dans le contrat du joueur Pour un montant de 42 millions d'euros S'activera automatiquement cet été En première ligue Arsenal, Liverpool, Manchester United Notamment seraient intéressés par le natif d'Evreux Formé à Valenciennes en Ligue 2 française Mais voilà Paris s'est invité dans le dossier On sait que c'est un joueur français On sait que c'est un très bon joueur Certes le Paris Saint-Germain a déjà Marquinhos et Kipembe qui font très bien le boulot Mais Paris cherche un troisième défenseur En plus de Dario Umpamecano Dario, excusez-moi Dario Umpamecano Donc voilà Maurizio Pochettino et Leonardo Ont commencé à élaborer des plans pour le Mercato d'été Avec le défenseur du Red Bull Leipzig Qui est sur leur radar Le club parisien suit toujours attentivement Le dossier Sergio Ramos Dont le contrat prend fin au mois de juin qui arrive Donc voilà Ramos gratuit Umpamecano 42 millions d'euros Si tu veux vraiment parier sur l'avenir C'est mieux de mettre Dario Umpamecano Daio, je sais pas pourquoi je dis Dario Daio Umpamecano Franchement voilà C'est un joueur d'avenir C'est un joueur qui a fait ses preuves Demi finaliste de Ligue des Champions Il fait encore une très bonne saison cette année Le Red Bull Leipzig est encore en lice en Ligue des Champions Voilà Maurizio Pochettino a dit hier en conférence de presse On n'a pas eu le temps pour le Mercato On vient d'arriver et tout s'enchaîne On dort 3-4 heures par nuit Leonardo travaille dessus On a des discussions Et le moment venu On pourra communiquer Donc voilà Sûrement que Paris aussi a des pistes cet hiver On sait que Dele Alli est la priorité Pour ce Mercato hivernal Mais voilà Alors mon avis là-dessus Umpamecano versus Ramos C'est sûr que Ramos C'est plus vendeur pour les footics C'est vrai Ramos il est exceptionnel C'est vrai que gratuit Tu ne dirais pas non Mais pour l'avenir Daio Umpamecano 42 millions d'euros C'est peut-être le moment à saisir Est-ce que Paris a 42 millions d'euros A présenter Pour ne pas se prendre la tête Avec le fair play financier Oui C'est possible Mais voilà Il y a un manque de droit TV Il y a une crise financière Il y a le fair play financier Alors s'il n'y avait pas le fair play financier Je te dirais Il n'y a pas de problème Ils vont le prendre cet été C'est un joueur français Pour les quotas en Ligue des Champions C'est très très bien Il faut mieux l'acheter tout de suite 42 millions d'euros Parce que peut-être que S'il part au Real Madrid A Liverpool A Manchester Et qu'il fait 2-3 bonnes saisons Il en vaudra Le double Voir le triple Donc Umpamecano 42 millions d'euros C'est vendeur C'est vendeur Malheureusement lui Acceptera-t-il de venir En Ligue 1 Au Paris Saint-Germain Alors que Presnel Kipembe Et Marquinhos Sont déjà bien installés La réponse Dans quelques mois Les postos Et on arrive A l'information Principale De cette vidéo Le dossier Lionel Messi Donc comme vous le savez On est à un mois Jour pour jour Du face-à-face Entre le Paris Saint-Germain Et le FC Barcelone Les retrouvailles de 2017 Les retrouvailles Entre Neymar Et Lionel Messi Donc un gros coup en vue Au PSG Pour attirer Messi Le PSG A beau craindre Que Quelques 200 millions d'euros De pertes A la fin de saison Le club de la capitale Voit toujours Aussi grand Pour le mercato estival Tout du moins Si l'on se réfère Aux innombrables rumeurs Au sujet des champions de France Ces derniers mois Car si les dirigeants parisiens Assurent depuis cet automne Que la priorité des prochains mois Sera de s'entendre Avec Kylian Mbappé Afin qu'il prolonge son contrat Les rouges et bleus Auraient d'autres plans en tête L'état-major du Paris Saint-Germain Serait notamment déterminé A saisir l'occasion unique D'attirer Lionel Messi Gratuitement à Paris Le sextuple ballon d'or Sera en fin de contrat En juin prochain Et semble toujours décidé A quitter le Barça Et pour parvenir à ses fins Les finalistes de la dernière Ligue des champions Semblent prêts à tout Quitte à devoir sacrifier Peut-être quelques joueurs style Kylian Mbappé Selon la presse espagnole Même si on parle de Paolo Dybala Qui serait aussi la priorité En cas de départ De Mbappé A en croire As et la sexta Le PSG songerait d'autant plus A laisser partir l'ancien monégasque Qui serait également sur les rangs Pour accueillir Sergio Aguero Lui aussi en fin de contrat A Manchester City Un intérêt dont Maurizio Pochettino Arrivé au début de l'hiver Sur le banc parisien Serait à l'origine Et une éventuelle signature De l'ancien madrilène En plus de renforcer l'attaque Des champions de France Serait un atout supplémentaire Dans le jeu du Paris Saint-Germain Pour convaincre Lionel Messi De s'engager pour les rouges et bleus L'avant-centre argentin Compte en effet parmi les meilleurs Amis du numéro 10 barcelonais Au même titre que Neymar Ou un degré moindre André Di Maria De quoi forcément plaider En faveur du Paris Saint-Germain D'après le Sun Le Barça réfléchirait d'ailleurs A attirer l'attaquant mancunien Pour non seulement renforcer une attaque A la peine depuis le début de saison Mais également maximiser ses chances De conserver son maître à jouer Alors peut-être que Agüero Serait la clé Pour attirer Messi Du côté du Paris Saint-Germain Ou pour prolonger Messi Du côté du FC Barcelone Un vrai jeu de chaise musicale On s'y attend Mais voilà Vu les pertes Et vu les dettes Qu'a le FC Barcelone Je ne vois pas comment ils vont pouvoir garder Lionel Messi Et voilà Il y a beaucoup de joueurs gratuits Cet été Des Modric Des Agüero Des Viznaldum Et il y a beaucoup de joueurs Donc voilà On va voir un petit peu Ce qu'il en est des postos Mais voilà Le dossier Messi sera au cœur Du mercato d'été Tant qu'il n'aura pas prolongé Normalement il devait y avoir Les élections Le 24 janvier prochain Elles ont été reportées Au mois de mars Je crois le 7 Pour Situation de crise sanitaire Les postos Mais voilà Messi est bien intéressé Le Paris Saint-Germain Est bien intéressé Par Messi Et Messi est gratuit Les Agüero sont gratuits Les Ramos sont gratuits Les Alaba sont gratuits Donc voilà En cette période de crise financière Tout le monde va se jeter Sur ses joueurs Il faut bien en être conscient Et tant que ces joueurs n'auront pas prolongé Ces joueurs seront envoyés Dans les 4 coins de l'Europe Et surtout au Paris Saint-Germain Et à Manchester City Les postos Voilà les postos C'est la fin de cette vidéo Comme d'habitude Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Je compte sur vous Ce que vous en pensez Excusez moi Je compte sur vous Pour bombarder la barre de like On like On partage On commente On s'abonne On active la petite cloche Pour être tenu au courant des vidéos Qui vont sortir On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur ma deuxième chaîne YouTube Nofeeling Qui est en bas en description Vous avez aussi la formation Proposée par Adrien Et moi En description Tout est détaillé Le lien Paypal Est en description Son lien Paypal Pour lui envoyer Le paiement Si vous voulez la formation Il y a ma canote Paypal Qui est disponible Si vous voulez soutenir la chaîne Voilà les postos Je vous souhaite à tous Une bonne continuation Prenez soin de vous Et à très très vite Pour une nouvelle vidéo Les postos On reste branchés Tchuss Et à très vite